salut c'est moi du site gagnerauxparisportifs.com ravi de te retrouver pour une vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment trouver très rapidement des statistiques offensives sur des joueurs au football donc l'astuce que je vais donner aujourd'hui tu vas voir elle prend vraiment quelques secondes pas comme la vidéo la vidéo va durer un petit peu plus longtemps parce que je vais t'expliquer avant pourquoi et en fait comment ça peut te faire gagner du temps par rapport aux outils qui existent déjà aujourd'hui juste avant on va basculer sur mon écran pour que je te montre tout ça et juste avant pense à t'abonner à la chaîne ça permet et active les notifications si la petite cloche là comme ça tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo donc on va basculer sur mon écran tout de suite alors tac je clique là voilà alors donc là tu vois on est sur flash résultats et pourquoi je suis là dessus parce qu'il y en a certains qui vont utiliser ce site là pour faire leurs pronos pour venir chercher des stats et tout donc là on est au moment où je fais la vidéo on est le 10 mars 2020 peu importe la date de toute façon ça sera valable tout le temps ce que je vais te montrer il ya le lendemain il ya le match entre manchester city et arsenal et tu t'aperçois que dans ce match là on a par exemple de brune qui est incertain et tu te dis merde si de brune il est pas là peut-être que ça va avoir un impact au niveau des résultats de manchester city donc si tu veux savoir l'impact de ce mec tu peux cliquer sur ces statistiques admettons donc ça va t'ouvrir une page ça va t'amener tu vas voir tous les matchs blessés le nombre de buts qu'il a marqué etc ça va te donner aussi sur la saison le nombre de buts qu'il a marqué il a marqué huit buts mais bon de brune c'est un milieu de terrain donc peut-être qu'aussi il fait beaucoup de passes décisives donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand tu t'intéresses au à l'impact offensif d'un joueur dans une équipe sauf que sur ce site là à moins que je sache pas du tout où vous regardez on ne te le donne pas donc pour ça très souvent tu peux utiliser ce site là qui s'appelle vous score et sur vous score tu vas avoir alors soit dans les avant match soit dans les dans les fiches équipe tu vas avoir cette petite partie sur le côté là où on te donne les notes des joueurs donc le meilleur joueur de l'équipe déjà tu t'aperçois de brune c'est le meilleur joueur de l'équipe mais aussi tu t'aperçois que de brune en plus des huit buts qu'il a déjà marqué il a fait aussi 16 passes décisives déjà donc c'est considérable mais qu'il est impliqué dans il est déjà impliqué dans 16 plus suite il est impliqué dans 24 buts de manchester city et cette année manchester city alors on va aller voir le classement plus en détail manchester city cette année ils ont marqué 68 buts donc le mec il a quand même marqué il est impliqué dans 24 des 68 buts de son équipe ce qui fait 35% donc son absence est certainement pas négligeable ok donc ça tu vois il faut venir bidouiller dans les sites à plusieurs endroits pour avoir les infos etc tu n'as pas tout au même endroit maintenant le raccourci que je voudrais te montrer il sert à ça d'accord parce que là c'est bien c'est une grosse équipe mais si tu es sur de la ligue 2 si tu es sur d'autres championnats qui sont un peu moins médiatisés sur lesquels il ya moins d'informations sur ces sites de stats qui favorisent toujours les plus grosses équipes tu vas pouvoir utiliser l'outil que je vais donner donc l'outil que je vais donner il est très simple c'est google jusque là il ya rien de révolutionnaire il ya juste un truc à taper tu tapes de bruine tu tapes le nom du joueur plus tu tapes stats avec et là ça va te donner les statistiques du joueur sur toutes les années ok donc là tu vois c'est avec le club des fois tu vas voir son ancien club volsbourg tu vas voir l'équipe nationale et manchester city et là tu as donc en coupe de la ligue faut faire attention tu as la ligue des champions et tu as aussi en première ligue et là on voit que le mec il a joué 26 matchs qu'il a marqué huit buts et qu'il a fait 16 passes décisives et donc là tu vois que ce mec là il a réellement un impact et d'ailleurs tu t'aperçois qu'il est dans une excellente année parce que ben il a égalé ses records lors des journées précédentes sauf que là il a joué dix matches de moins donc cette année c'est vraiment un joueur qui a un impact énorme sur les résultats de manchester city donc son absence va peut-être avoir des conséquences sur les résultats de l'équipe ça déjà été le cas lors du week-end dernier dans le derby contre manchester united ils ont perdu de 0 il était pas là c'est certainement pas du cas ça mais ça rentre forcément en ligne de compte donc ça marche pour les joueurs comme ça mais à par exemple tu t'intéresses à de la ligue 2 je sais pas moi tu viens sur ce site là sur la ligue 2 tu veux savoir je sais pas moi tu prends valenciennes tu veux savoir à valenciennes je sais pas moi le qui c'est le meilleur buteur déjà donc ici je suis même pas sûr qu'on va te le donner on va te donner les buts donc le meilleur buteur c'était dit chevalier il a marqué 12 buts mais voilà est-ce qu'il fait des passes décisives etc on s'en fout donc tu vas taper la même chose tu vas taper chevalier stat alors des fois il va falloir que tu tapes le nom du club d'accord surtout quand ça va être des noms américains donc le mec il n'a pas fait de passes décisives mais il a quand même marqué 12 buts ok donc là au moins tu as l'info complète en trois clics ok il faut faire attention sur les noms des joueurs anglais américains parce que des fois tu vas avoir des mecs qui ont le même nom qui font du basket ou qui font du qui font du hockey qui font du foot etc donc tu peux avoir plusieurs noms et ça ça marche pas que pour ça ça marche par exemple je sais pas tu prends du basket on va donner les statistiques des joueurs de basket aussi tu vois sur les matches etc donc tu peux faire fouiller là dedans il ya plein de trucs comme ça c'est hyper rapide ça t'évite de devoir aller certaines fois ça remplace pas d'aller sur des sites d'infos qui sont fiables et tout mais les infos qu'il ya là elles sont fiables donc c'est un moyen très rapide d'avoir des informations quand on a besoin c'est voilà c'est la petite astuce que je voulais partager aujourd'hui si tu as aimé je te laisse mettre un petit pouce bleu si tu n'as pas aimé tu peux mettre un pouce dans l'autre sens si tu connais déjà si tu en as d'autres de ce style tu peux laisser ça dans les commentaires que ça puisse aider d'autres personnes d'ailleurs si tu veux un coup de main dans des paris sportifs si tu veux progresser tous les jours à midi j'envoie un conseil pour aider les parieurs à progresser dans leurs paris pour ça et pour en profiter il suffit que tu laisses ton email il ya un lien juste en dessous de la vidéo là dans la description tu laisses ton mail là dessus tu cliques dessus tu rentres ton mail et à partir de jour du midi ou à partir de demain midi tu recevras un conseil et il ya aussi un pronostic public qui est envoyé le vendredi voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui sur ce je te laisse je te dis à très bientôt salut